Et puis les mondiaux de patinage artistique débutent cette semaine et ça se passe en France. Oui, la compétition se dispute à Montpellier. Une seule française s'est qualifiée pour l'épreuve d'âme, c'est Léa Serna. Une revanche pour la championne de France non retenue pour les Jeux Olympiques. Alors quelle est son ambition cette semaine ? Et nous sommes allés lui poser la question lors d'un entraînement aux côtés de Brian Joubert. Image signée Thomas Chapuzot. Que tu rentres, tu prennes le temps de te replacer au-dessus, il n'y aura pas de problème. Parce que là, tu pars trop là-bas. Dernière répétition. Et tu te coinces comme ça. Dernier réglage. Léa Serna et son entraîneur Brian Joubert affinent les programmes avant les championnats du monde. A 22 ans, la patineuse va disputer pour la première fois cette échéance internationale. Un événement en France à Montpellier. Un rendez-vous à savourer. En France, c'est encore plus incroyable devant son public et tout. C'est une expérience qui risque d'arriver qu'une seule fois dans ma carrière. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir y participer. Et je suis toute excitée. Avant cette compétition, la patineuse n'a pas changé ses habitudes. Renforcement musculaire trois fois par semaine. En plus des trois heures de patinage en moyenne au quotidien. Deux mois de préparation depuis la douzième place enregistrée au championnat d'Europe. Une déception sur le plan du résultat, mais des motifs de satisfaction pour l'entraîneur Poetvin. Le public était vraiment derrière l'EA. Donc sa cote d'amour commence à prendre de l'ampleur. Et être soutenu par les juges, par le public, c'est un poids en moins au niveau des compétitions. Et c'est encore plus de plaisir. A confirmer dès mercredi sur la glace Montpellier-Rennes. En l'absence des Russes, exclue, la championne de France devra se glisser parmi les 24 meilleures du programme court sur 34 patineuses. Pour poursuivre la compétition, l'objectif est fixé. De pouvoir faire la meilleure place possible. Tout en patinant comme je sais patiner, comme je patine à l'entraînement, comme je sais faire. Et comme j'ai déjà patiné cette année. Donc voilà, il faut que je sois capable de reproduire ça là-bas. L'occasion de tester une dernière fois cette saison, sa cote de popularité face au public. Et son niveau face au juge.